Un policier a été blessé à coups de hachette lors d'une perquisition chez des vendeurs de craques à Savigny-sur-Orge. Les policiers ont été pris à partie par un chien et un homme armé. Deux policiers ont été mordus et un troisième blessé à l'épaule et au genu. Cinq occupants du logement et deux acheteurs ont été interpellés. Le même jour, à Grenoble, des coups de feu ont retenti place Saint-Bruno où un homme a été interpellé avec un sabre et un fusil à canonciller. Et là, toujours dans les mêmes heures, dans les mêmes journées, un adolescent de 15 ans armé cette fois-ci d'une machette a été interpellé. Après, à Marseille, deux hommes ont été abattus par balle dans un bar du 14e arrondissement. Les auteurs sont en fuite, les victimes étaient connues pour des affaires liées au trafic de stupéciants. Une enquête a été ouverte. Vous vous rendez compte ? Tous ces petits faits divers isolés que je mets ensemble parce qu'ils se sont passés à peu près à un même moment, ça fait grand plaisir. Alors, est-ce qu'il faut penser que, comme Oberton le disait, nous sommes dans la France orange mécanique où à chaque coin de rue, il y a des actes odieux ? Peut-être, peut-être bien. En tout cas, nous allons aborder tous ces petits faits divers pour votre plus grand plaisir et pour le mien également. Car moi, j'aime, j'aime les faits divers. On commence dans la joie et la bonne humeur à Savigny-sur-Orge où un policier a été blessé à coup de hachette lors d'une perquisition chez des vendeurs de craques. Oh ! Eh bien, l'entrepreneuriat, ça a du bon. Un policier a été blessé à coup de bachette lors d'une perquisition chez des vendeurs de craques à Savigny-sur-Orge. Ça se situe dans le 91. L'affaire a ému les habitants de la commune. Oui, ils ont eu une petite larme pour le policier qui a été blessé. Les fonctionnaires intervenaient dans le cadre d'une enquête pour un trafic de stupéfiants. Et c'était au début d'après-midi. Et là, on a un équipage du commissariat de juillet sur Orge qui intervient dans un appartement de cette même commune. Les policiers ont été violemment pris à partie par un chien et un homme muni d'une arme blanche. Deux policiers ont été mordus par le chien et un troisième a été blessé par des coups de machette à l'épaule et aux genoux. Eh bien, dis donc, l'état de santé du policier blessé à l'arbre blanche a nécessité son transfert à l'hôpital. Oui, c'est clair, en général, le corps humain apprécie modérément les coups de machette. Au total, dans cet appartement, il y avait cinq occupants et deux acheteurs ont été interpellés. Le domicile ciblé abritait des vendeurs de crack et de cocaïne. Un dispositif de surveillance avait été mis en place, précise un policier interrogé. Quand ils sont entrés dans le logement pour interpeller, ils ont fait face à cinq personnes. C'est à ce moment-là qu'un chien a légèrement mordu deux collègues et qu'un homme a été blessé par un autre avec une arme blanche. Ou une petite hache. Allez, alors c'est une machette ou une petite hache, on ne sait pas trop. Un tel niveau de violence, c'est du jamais vu quand on attaque un policier avec une arme blanche. Eh oui, parce que moi, ce qui me surprend, c'est que les cinq individus soient vivants. Moi, personnellement, je serais muni d'un gun, j'aurais fait un massacre là-dedans. L'appartement, ça aurait été à Mithyville. Il y aurait eu de la barbac sur tous les murs. Mais je n'aurais pas été blessé. La réaction des policiers. Les policiers ont exprimé leur choc face à cette violence. Un tel niveau de violence, c'est du jamais vu. Quand on attaque un policier avec une arme blanche, c'est vraiment inacceptable. Mais quand on attaque n'importe qui, c'est inacceptable. Pas seulement les policiers. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, passons à un autre fait divers qui s'est passé dans la même temporalité ou tout comme. Où là, on a des coups de feu, des sabres, des fusils. Et ça se place, place Saint-Bruno à Grenoble. Grenoble, une ville que je ne connais pas. Mais j'ai un de mes viewers, le général Pagolin pour ne pas le citer, qui m'en parle régulièrement. A priori, c'est la ville où on mange les meilleurs tacos. Parce que les kebabs, c'est plus ce que c'était. Voilà. Mais bon, ça, c'est un commentaire de quelqu'un du cru. Bon, on commence. Ciao, place Saint-Bruno à Grenoble. Des individus débarquent. L'un tire en l'air. Un ado de 15 ans armé d'une machette interpellée. Waouh ! Et ces dernières heures, nouveau coup de feu. Et cette fois-ci, on a un nouvel homme interpellé. Cette fois-ci, avec un sabre et un fusil à canon scier. Eh ben, dis donc, on sait s'amuser à Grenoble. Alors, quels sont les faits exactement ? Des coups de feu ont retenti, place Saint-Bruno à Grenoble. Là où, la veille déjà, des tirs avaient été entendus. Un homme a été interpellé avec un petit sabre. Alors, c'est quoi un petit sabre ? C'est une baïonnette ? Et un fusil à canon scier a été découvert. Un adolescent, la veille, avait déjà été apprendu avec une machette. Et une arme de poing avait été retrouvée. Mais dis donc, ça en fait des armes, quand même, sur une place. Vers 15h, des riverains, se disant avoir entendu des détonations, place Saint-Bruno à Grenoble, ont alerté la police. L'analyse immédiate des images de vidéosurveillance a permis aux policiers d'observer un mouvement de foule et un individu porteur d'une longue arme blanche s'apparentant à un sabre. Rapidement sur place, des policiers ont réussi à interpeller un suspect correspondant à la description de l'homme vu avec ce sabre sur les images de vidéosurveillance à la vue des policiers. Celui-ci se serait débarrassé de son arme sous un véhicule. Les coups de feu se sont produits sur la place Saint-Bruno, quartier proche du centre-ville de Grenoble, connu pour être l'un des principaux points de trafic de drogue. C'était la veille, le mercredi 13. Des individus, cette fois-ci armés, ont surgé, place Saint-Bruno plutôt, dans le centre de Grenoble. Des coups de feu ont été tirés et un jeune homme portant une machette ont été interpellé par les forces de l'ordre. Eh ben dis donc ! Ce sont encore une fois de nouveaux débordements dans le quartier Saint-Bruno. Eh oui, les riverains inquiets ont fait appel à la police pour signer des individus au comportement suspect. Une vingtaine de personnes masquées et vêtues de noir, selon nos frères du domine finé libéré, ont surgit sur la place Saint-Bruno et couru en direction de la rue Nicolas Chaurier. Certaines personnes étaient porteuses d'armes blanches, tandis que l'une d'entre elles, équipée d'une arme de poing, a tiré en l'air à deux reprises. Dépêchés sur place, les policiers ont interpellé, puis placé en garde à vue, un adolescent de 15 ans, encore un brevet, porteur d'une machette. Et là, c'est une information qui nous vient de la DIPN, qui est la direction interdépartementale de la police nationale. Ils ont également retrouvé une arme à feu dissimulée sous un véhicule. On n'a à déplorer aucun blessé, et ça fait bien plaisir. Mais derrière tout ça, il y aurait une guerre des gangs, puisque la plaque tout-norte du trafic de drogue à Grenoble, c'est la place Saint-Bruno. Et c'est souvent là que nous avons affaire à des règlements de compte. D'ailleurs, si nous remontons dans le temps, c'était le 25 octobre, deux hommes d'une vingtaine d'années avaient été blessés par balles lors d'une fusillade survenue dans ce quartier. Depuis le début de l'année, la métropole de Grenoble connaît un regain de tension. Alors, c'est dû à quoi ? Grattez-vous le front et posez-vous des questions. Qu'est-ce qui a changé à Grenoble ces dernières années ? Je ne sais pas. Les autorités judiciaires n'hésitant plus à parler de guerre des gangs. Selon le parquet, une cinquantaine de fusillades sont survenues depuis le début de l'année. 50 depuis le début de l'année. C'est plus d'une par semaine dans la métropole grenobloise, dont une vingtaine de faits de violence liés au narcotrafic. narcotrafic. Eh bien, dis donc. Allez, vous voyez, France, Orange Mécanique, Oberton, tout ça. Est-ce qu'il faut prendre ça pour acquis ? Je ne sais pas. Bon, on va voir. Toujours la même temporalité. Toujours le même espace-temps. Cette fois-ci, on se transporte à Marseille. Oui, Marseille, la ville lumière. Ah, ça fait bien plaisir. Des coups de feu à Marseille. Deux hommes abattus par balles dans un bar du 14e arrondissement. La piste de règlement de compte privilégiée. Encore heureux. Parce que sinon, ça sera un acte gratuit. Ça sera encore pire. Deux hommes ont été abattus. C'était toujours ce jeudi, dans le 14e arrondissement de Marseille. Les auteurs sont en fuite. Les victimes se trouvaient dans un bar de la rue de la Carrière lorsqu'elles ont été prises pour cible par un tireur vers 19h40. Tous les événements dont je vous parle se sont passés jeudi, dans l'après-midi et le début de soirée. Vous voyez, là, il y a une temporalité claire. J'ai vraiment pris un... Je me suis bloqué dans le temps. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On va prendre trois faits de table. Voilà, c'est tout. Les secours sont rapidement arrivés sur place, mais n'ont rien pu faire pour les réanimer. Un troisième homme, blessé par balle aux fesses, eh oui, il s'est fait blesser par balle aux fesses, s'est présenté à l'hôpital, dans le 15e arrondissement, vers 20h15. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais son slip, il a été troué. Et quand tu pètes, tu trouves ton slip. Bon, les policiers et les techniciens de la police scientifique ont procédé à de longues constatations sur la scène du crime. Il s'agit manifestement d'un nouveau règlement de compte. Une enquête a été ouverte. Eh bon, dis donc, il est encore heureux. Alors, la cité fosséenne est gangrénée par la violence. Oui, les deux victimes sont âgées d'un peu moins de 30 ans. Encore des bébés. Et étaient connues pour des affaires liées au trafic de stupéfiants, selon des sources proches de l'enquête. Les douilles retrouvées correspondaient à un calibre 9 mm, l'équivalent d'un pistolet. Un véhicule a été retrouvé potentiellement partiellement brûlé dans le troisième arrondissement de la ville. Sans doute le véhicule utilisé par les margoulins qui ont fait le coup. Le quatorzième arrondissement recouvre une bonne partie des quartiers nord de la deuxième ville de France, dont plusieurs cités sont rongées par la pauvreté et les trafics. Sortez les mouchoirs, on va chier un peu. Marseille est l'épicentre des violences liées à la drogue en France. Avec en 2023 un record de 49 morts. Ça fait plaisir à presque un par semaine. Après ce pic de violence, dû notamment fait, selon la police et la justice, à une rivalité entre deux bandes. La DZ Mafia, YoYo, Marseille à la place, Algérie Power, etc. Et le clan Yoda. Alors le clan Yoda, peut-être des amateurs de... C'est pas Star Trek, c'est Star Wars de Star Wars, je sais pas. Pour le contrôle des lucratifs points de deal de la ville. Le nombre de narcotrafic est toutefois en net baisse cette année. Eh ben dis donc, ça fait plaisir ! Depuis novembre, 17 narcotrafic avaient été officiellement recensés par le parquet à Marseille. Dont une victime collatérale. Eh ben dis donc ! Si ces deux nouveaux décès étaient officiellement confirmés comme liés au trafic de drogue, ce bilan passerait donc à 19 morts à Marseille depuis le début de l'année. Cette nouvelle fusillade intervient moins d'une semaine après un déplacement, ou plutôt le déplacement des ministres de la justice et de l'intérieur, Didier Migaud et Bruno Ratello, à Marseille, où ils ont érigé la lutte contre l'artographique comme une cause nationale. Eh ben dis donc ! Eh ils nous font bien rire ! Eh ils nous font bien rire ! Bon vous voyez, j'ai abordé trois faits divers, trois faits qui me semblent être maintenant de l'ordre de la société, le narcotrafic, le fait que les autorités ne font pas ou ne font plus ce qui est nécessaire. Alors, justice trop contraignante ? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir que les autorités se sortent les doigts du fion et qu'ils fassent quelque chose, puisque là, on s'attaque, donc ils s'attaquent entre eux, mais il y a toujours des victimes collatérales. Et le fait d'être laxiste sur les trafics et surtout sur les consommateurs, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On a essayé, ça ne marche pas, c'est comme le reste. Donc la répression, il n'y a que ça de vrai. Moi je dis, rouvrons, rouvrons Cayenne et envoyons tout ce petit monde là-bas. En plus, c'est bien, on a besoin de mains pour cultiver là-bas. Allez, on y va, on y va. Ah, je suis tout énervé moi. Allez, je vous quitte. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501